bonjour aujourd'hui je vais vous inviter à encore un exercice abdominal donc c'est la septième vidéo l'exercice s'appelle le criss cross donc il va solliciter les obliques donc on va travailler en torsion vous pouvez toujours aller voir les autres vidéos la première qui s'appelle les principes généraux et posturaux du pilates et les autres également qui concerne les abdominaux et les fessiers ça permet de vous faire une séance un petit peu plus complète et un petit peu plus longue donc je rappelle toujours quand même certains principes pour ne pas vous blesser donc la tête est toujours dans le prolongement du dos donc là il va falloir faire des torsions donc la tête elle reste bien au milieu et les coudes ne vont pas bouger en fait donc je vais bien ouvrir donc épaule donc neutre donc ici mais l'épaule neutre clavicule ouverte et lorsque je vais faire ma torsion voilà donc c'est au niveau donc au niveau des abdos que ça va que ça va ça va se passer donc je me place sur le dos donc je vais vous donner une version un peu plus facile et une version un petit plus difficile donc je vais soulever la jambe droite et aller chercher mon genou mon genou et ensuite je vais changer donc j'essaye de monter haut et de tourner alors par contre je ne fais que je ne tourne pas que sur le côté je tourne haut inspiré en redescendant je pense à mon zippe en montant inspiré souffler inspiré souffler prenez le temps d'inspirer à chaque fois souffler inspiré souffler en serrant sainte terre périnée transverse inspiré encore on peut très bien faire également aussi pour un peu plus d'efficacité travailler 8 du même côté inspiré inspiré souffler le troisième quatrième 5e inspire dans les côtes sixième septième septième huitième si je veux faire l'autre côté n'hésitez pas à accentuer l'inspire et l'expire pour bien sentir l'inspiration dans les côtes souffler je pense à mon zippe inspirez 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 encore deux absorber bien votre nombril en montant voici la version un peu plus simple la version un petit peu plus difficile on s'en remet en chaise inversée bien les genoux au dessus du bassin les pieds au dessus des genoux et là cette fois ci je vais tourner et là j'inspire donc je ne redescends plus donc mes coudes restent bien ouverts inspirez inspirez souffler inspirez ma jambe est tendue vers l'avant on oblique þ voici donc la version un petit peu plus difficile on a vu donc sur la vidéo précédente le six sorts Donc, on peut essayer de marier les deux exercices. Donc, je me remets en chaise inversée. Donc, le 6 sort, je rappelle, c'était cet exercice-là. Donc, cette fois-ci, on peut ramener le genou près de la poitrine tout en descendant l'autre jambe. Donc, un petit peu plus difficile. Et donc, là, je vais tourner. Donc, ça sollicite et le transverse et les obis. Donc, je travaille un petit peu en résistance parce que je descends doucement en serrant et je tourne. Inspirez. Un petit peu plus dur. Donc, ça donne chaud. C'est normal si vous avez un peu chaud. Donc, ce soir, vous pouvez vous remuter. Donc, j'espère que j'ai été suffisamment claire. La prochaine vidéo, ça sera un exercice qui s'appelle le relop. Donc, qui va solliciter un petit peu tout le corps, mais surtout les transverses. Donc, je vous souhaite un bon travail. J'espère que vous allez bien travailler. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.